Alors, t'as trouvé ton job idéal ? J'ai des idées. Après, comment savoir si ça va me plaire ? Dans le joboscope, on passe les métiers au microscope. Apparemment, on passe environ 30% de sa vie au boulot. 30% d'une vie, c'est beaucoup. Alors faisons en sorte que vos choix de carrière vous donnent envie de vous lever chaque matin. Alors, la règle de base en marketing, c'est qu'on sait absolument toutes les techniques et on sait absolument tout ce qu'il faut faire. Et c'est toujours faux. Il faut toujours s'en mettre en question et apprendre. Et celui qui va être le meilleur marketeux, c'est pas celui qui sait tout. C'est celui qui va être capable de se planter très vite. Parce que t'apprends et du coup, tu sais, et la fois d'après, tu ne te planteras pas. Mes contacts dans les boîtes sont souvent les fondateurs. Puisqu'on arrive au niveau où ils viennent de lever de l'argent. Ils sont en train de structurer les choses. Du coup, je m'adresse à ces gens qui sont super inspirants. Et c'est très important de savoir jauger où en sont ces gens. Des fois, ils savent ce qu'ils veulent et ils ne sont pas prêts à être challengés encore. Et moi, quand j'arrive, c'est pour challenger le truc, pour jeter le pavé dans la marque. S'il y a un métier où il n'y a pas de journée type, c'est effectivement les RP. Le piège, c'est d'entrer dans une routine dans laquelle on se dit qu'on maîtrise les éléments de langage. Alors, on ne nous demande pas d'être des experts absolus de ce que font nos clients. Mais je pense qu'il faut vraiment comprendre leurs enjeux. Il faut comprendre leur business. Sinon, on donnera toujours l'impression d'être ce qu'on reproche aux communicants, justement. Alors, il faut savoir qu'à la base, je n'aime pas le marketing. Je trouve que c'est super bullshit. Quand j'avais 20 ans, c'était mon opinion. Donc, je voulais faire tout sauf ça. La seule chose, c'est qu'au même moment, il y a un truc, on est au début des années 2000, il y a un truc magnifique qui a commencé à exister, c'était Internet. C'est un métier dans lequel on doit rencontrer des gens de tout type de structure, de tout type de secteur. Et surtout, on doit vraiment essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et c'est cette curiosité-là que je trouve intéressante. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Joboscope par Open Classrooms. Je suis Marie-Marie Armangouet. Je suis ravie de vous accompagner pour passer le métier d'expert marketing et communication au microscope. Après quelques années de bouteilles dans l'amitié du marketing et de la communication, les professionnels du secteur prennent du galon et en arrivent au stade de la recommandation. Lorsqu'on en est à ce niveau d'expertise, quelques pistes possibles de carrière sont de devenir CMO, Chief Marketing Officer, ou CCO, Chief Communication Officer, ou dire comme. On peut aussi être freelance et conseiller des entreprises, ou encore travailler en agence de communication avec un portefeuille client. Nous voulions donc réunir des professionnels qui occupent ces responsabilités pour se projeter dans leur quotidien. Quelle mission remplit-on lorsqu'on est expérimenté dans ces domaines ? Comment manage-t-on une équipe marketing ? Comment formule-t-on des recommandations sur la marque, l'acquisition, la communication pour un client ou pour son entreprise ? Comment manage-t-on et fait-on grandir son équipe à ce niveau de poste ? Pour répondre à toutes ces questions, nous sommes en compagnie de Selma Chauvin, VP International Marketing chez Ultimate Software, Thibaut Chauvin, ancien responsable de communication et marque chez Innocent Smoothie, qui est aujourd'hui freelance en communication stratégique, et Daniel Satzman, directeur de clientèle et de l'activité RP au sein du cabinet NoCom. Bonjour à tous les trois. Bonjour. 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 C'est parti pour les coulisses des plans marketing et communication. On commence avec Selma. Donc toi, tu es VP Marketing chez Ultimate Software. Est-ce que tu peux nous parler de ton poste et puis nous présenter ton entreprise ? Oui, tout à fait. Donc déjà, je suis chez PeopleDog by Ultimate Software. C'est une startup qui s'est fait racheter trois fois en l'espace de 18 mois par des groupes de plus en plus gros américains. Donc ce que je vais pouvoir vous raconter aussi aujourd'hui, c'est comment on fait, comment on vit la vie un peu de beaucoup d'entreprises en France qui sont des petites structures marketing et qui deviennent du jour, au lendemain, des monstres de marketing. Donc dans cette structure, je suis VP International Marketing. Donc je chapeaute les équipes marketing et BDR à l'international. Donc ça représente 35 personnes dans cinq pays aujourd'hui. Thibaut, toi, tu as été responsable marketing et com chez Innocence Moussy pendant neuf ans avant de te lancer en freelance. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux expériences très rapidement ? Oui, bien sûr. Du coup, chez Innocence, je suis arrivé quand la marque était encore tout petite et qu'il y avait un peu tout à construire sur la partie, en tout cas en France, comme et marketing. Et donc j'ai grandi avec la marque jusqu'à devenir ce qu'elle est aujourd'hui, un rachat par Coca. Et après, j'ai décidé de quitter Innocence pour me lancer en freelance. Et aujourd'hui, oui, j'accompagne des marques, des startups pour la plupart, sur la stratégie market. Ça fait combien de temps que tu es en freelance ? Ça fait, j'ai lancé ça quand j'étais encore chez Innocence, à l'époque en auto-entrepreneur. Et aujourd'hui, ça fait presque quatre ans que je fais ça. Daniel, pour toi, c'est un petit peu différent. Tu es en cabinet chez NoCom avec un focus RP. Est-ce que tu peux nous présenter ce cabinet et nous expliquer brièvement ce que tu fais ? Alors, NoCom, c'est un cabinet de conseil en stratégie de communication qui travaille donc sur la réputation des entreprises, les récits d'entreprises, les récits de transformation de ces entreprises. Et moi, plus particulièrement, j'ai rejoint ce cabinet il y a deux ans pour y créer une activité RP. Donc on travaille vraiment sur les relations médias, sur aussi la réputation sur les réseaux sociaux. Et donc on aide les entreprises et leurs patrons à gérer, à améliorer, à travailler sur leur réputation et leur image auprès de différentes cibles. Tu écris des jolies histoires pour les entreprises. Des récits qui, effectivement, permettent de valoriser ce qu'elles font et de valoriser leurs équipes et de valoriser la vision qu'elles ont au sein d'un marché ou au sein de la société. Alors, sur le Joboscope, on cherche à comprendre à quoi ressemble vraiment un métier au quotidien. Est-ce que vous pouvez me raconter à quoi ressemble une journée type chez vous ? Et d'ailleurs, est-ce qu'il y en a une ? On commence peut-être avec Daniel. Je suppose que toi, tu es aussi plus entre des briefs clients, du travail de fond pour faire tes recommandations, des rendez-vous de restitution. Tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, je pense que s'il y a un métier où il n'y a pas de journée type, c'est effectivement les RP. On est extrêmement dépendant de l'actualité. Donc, je pense qu'il y a effectivement tout un volet qui est le volet de recommandations, de briefs clients, de production, de notes, d'éléments de langage et puis aussi de travail sur des plans médias ou ce type de choses. Mais on est aussi toujours un peu en veille, même totalement en veille sur ce qui se passe, qui peut influer sur nos clients, qui peut avoir une importance pour eux. Parfois, ça peut être quelque chose qui les concerne directement, mais c'est aussi être curieux sur ce qui se passe dans l'actualité, dans les médias qui peuvent les concerner, pour les informer et pour faire des meilleures recommandations. En fait, c'est vraiment un métier de conseil. Donc, on est sur des journées qui sont un mélange entre des choses qui sont prévues à l'avance et puis des urgences à gérer au gré de l'actualité. Il y a combien de clients à peu près dont tu t'occupes ? Pour ma part, je pense que je dirais que ça dépend des moments, mais il y a toujours entre 5 et 10 clients. Ça dépend des missions. Parfois, c'est des missions courtes. Parfois, c'est des missions plus longues. Mais on est vraiment sur un portefeuille qui varie et je dirais que ça peut aller entre 5 et 10. Toi, Thibaut, quand tu travaillais chez Innocence Moussi, ça se présentait comment ? Dans tes journées, est-ce que tu peux enchaîner aussi en nous expliquant, en tant que freelance, est-ce que c'est très différent ou est-ce que ça ressemble à ce que tu faisais avant ? Est-ce que c'est très différent ? Oui, puisque chez Innocence, finalement, j'étais sur du marketing produit. J'avais la gestion d'une équipe, donc forcément, c'était une partie qui me prenait un peu de temps. Ensuite, il y avait aussi toute une partie de recommandations et de réfléchir, par exemple, au plan marketing et au pilotage au jour le jour de la com. Moi, j'avais tendance à résumer mon job à tout ce qui brille. C'est-à-dire qu'on essayait de faire partir des choses depuis les bureaux d'innocents vers les consommateurs et de faire briller la marque un peu partout. Voilà, c'était vraiment le but de ce job qu'on avait avec l'équipe. Est-ce que ce n'est pas le cas pour tous les clients, toutes les entreprises, tout ce qui brille, est-ce qu'il ne marcherait pas pour tout le monde ? Oui, quand même. Oui, je pense aussi, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le résumais. J'aime bien, je vais te le piquer. Et ensuite, en freelance, ça brille peut-être un peu moins au début, en tout cas, parce que... Alors moi, j'ai la chance que ce ne soit plus le cas aujourd'hui, mais au tout début, il y a quand même une journée type, ça peut être un peu de prospection, parce qu'il faut quand même trouver des clients. Ça, il faut quand même le dire, quand on se lance en freelance. Tu fais tout tout seul, même la prospection. C'est assez complémentaire. Pendant les quelques années que j'ai passées chez Innocent, on rencontre des gens aussi. Le réseau. Voilà, exactement. La magie du réseau. Et donc, ça permet de se lancer aussi, d'avoir des premières missions, d'être recommandé. Et après, quand ça se passe bien, ça va assez vite, finalement. Tu as mis longtemps à démarrer en tant que freelance, avant que ça marche ? Honnêtement, oui. Il y a des jours pas simples au début. Après, là, depuis un an et demi maintenant, j'ai la chance que le boulot vienne à moi. Après, au début, il a fallu quand même aller le chercher. Oui, bien sûr. Toi, Selma, je sais que tu manages une grande équipe. À quoi ressemble ton quotidien de VP marketing ? Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu manages ton équipe et comment tu fais évoluer les gens qui constituent ton équipe ? Oui. Alors, Thibaut, tu as tendance à dire que toi, tu fais tout ce qui brille. Moi, j'ai tendance à dire que mon métier, c'est de parler à des gens. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que chez nous, on est en B2B, on couvre un peu tous les aspects du marketing, de la com. Ça va être, par exemple, construction de marques. On en revient à ce que tu disais tout à l'heure. Mais aussi, très business sur le terrain avec les commerciaux pour les accompagner à rendez-vous commercial et s'assurer que tout se passe bien. Ce qui veut dire qu'au quotidien, je dois coordonner toutes ces personnes-là. Si on reparle de l'organisation des journées, le matin va être plutôt dédié à la coordination des équipes internes. Donc, les faire travailler sur des projets qui sont cross, évidemment. Comment faire travailler ensemble quelqu'un qui fait de l'événementiel et quelqu'un qui produit du contenu ? Et l'après-midi, de mon côté, ça va plutôt être dédié à l'extérieur. Ce qui veut dire les autres départements, mais également l'extérieur. Donc, contacter nos clients, par exemple, ou essayer de voir ce qui se passe côté concurrence. De façon à ce qu'encore une fois, nos campagnes soient les plus pertinentes possibles. J'aimerais bien qu'on revienne au départ. Comment est-ce que vous êtes devenu VP Marketing, directeur de clientèle, freelance en stratégie de com ? Qu'est-ce qui voudrait commencer ? Et m'expliquer comment est-ce que... Oui, Daniel. Alors, pour ma part, j'ai fait des études à Sciences Po. J'ai ensuite, un peu comme tout le monde qui avait fait le master communication, plutôt eu envie d'aller vers la publicité. Et donc, j'avais fait un stage dans une agence de pub qui m'avait plu, mais qui ne m'avait pas convaincu. C'est-à-dire que j'aimais bien le métier, mais je ne me voyais pas forcément en faire une carrière. Ça veut dire que ce qui me manquait, peut-être, et l'appétence que j'avais, c'était vraiment sur l'actualité et l'aspect un peu politique des choses. Je parle de la politique au sens large. Je parle de l'entreprise à un rôle politique aujourd'hui. Les patrons ont un rôle politique qui n'est pas de faire de la politique, mais qui est vraiment d'être dans les différentes tendances de société, les comprendre, essayer de s'insérer dedans. Et ça me plaisait bien d'avoir un métier en lien avec l'actualité. Donc à l'époque, je m'étais plutôt réorienté vers la communication corporette. J'avais fait un stage de fin d'études chez Avas, où je suis resté chez Avas Paris au Pôle Influence pendant cinq ans. J'ai appris le métier des relations médias là-bas. C'est une excellente école. Et puis à un moment, j'ai eu un peu envie de mener ma propre expérience. Et je me suis intéressé un peu à ce qu'il pouvait y avoir d'autre sur le marché. Passer d'une agence à une grande agence à un cabinet, plus petit. On est une vingtaine aujourd'hui chez Nocom. Et puis avoir vraiment peut-être une spécialité, travailler sur les récits des entreprises, qui est un petit peu un travail entre le planning strat, la marque et puis la communication externe. Et donc la chance que j'ai eue, c'était que Nocom voulait formaliser, créer une activité relations médias, une activité RP. Et donc je suis arrivé pour créer cette activité-là. Et pour résumer, je pense que c'est un métier dans lequel il y a toujours de la curiosité, il y a toujours du changement, toujours de la nouveauté. Et c'est ça qui m'a plu dès le départ et qui me plaît encore aujourd'hui. Ce n'est pas difficile de passer d'un sujet à un autre en permanence, puisque tu as l'air de couvrir énormément de domaines. Et pour pouvoir t'exprimer et avoir suffisamment confiance pour vendre les entreprises. Il faut bosser le fond, c'est sûr. Je pense que le piège, c'est d'entrer dans une routine dans laquelle on se dit qu'on maîtrise les éléments de langage. Et donc, par exemple, moi, mon métier, c'est beaucoup d'appeler des journalistes, de les rencontrer, de leur parler de mes clients. Et en fait, je pense que les journalistes sentent très vite quand il y a une limite sur la compréhension du sujet. Alors, on ne nous demande pas d'être des experts absolus de ce que font nos clients, mais je pense qu'il faut vraiment comprendre leurs enjeux et il faut comprendre leur business. Sinon, on donnera toujours l'impression aux journalistes d'être le communiquant, ce qu'on reproche aux communiquants, justement. Le communiqué de presse qui parle, finalement. Voilà, mais on n'est pas des communiqués de presse sur pattes. Est-ce que tu auras un exemple d'une entreprise que tu as dû un peu représenter et où c'était très compliqué, peut-être l'entreprise la plus compliquée à... J'avais travaillé pour une grosse entreprise dans le secteur du transport et de la tech en même temps, qui était vraiment sous le feu des projecteurs à une époque. Et c'est vrai que c'était un vrai challenge parce que les entreprises qui sont autant exposées, qui ont autant de détracteurs, mais qui en même temps ont un excellent service à proposer, le dosage de la communication est extrêmement dur. Nous, on croit sincèrement que les récits hostiles contre les entreprises, c'est impossible de les détricoter. En fait, la seule chose qui permet à une entreprise de faire valoir sa position, ce n'est pas plus d'informations et ce n'est pas plus de communication. C'est un récit qui agit de manière aussi puissante que le récit hostile, qui permet de faire valoir sa position et à l'entreprise de s'exprimer. Sinon, c'est inaudible. Selma, tu peux nous revenir sur ton parcours ? Comment est-ce que tu en es arrivé là ? Alors, il faut savoir qu'à la base, je n'aime pas le marketing. Je trouve que c'est super bullshit. Ça, c'est ce que je pensais quand j'avais 20 piges. Pas de langue de voix, c'est bien. Donc, je voulais faire tout sauf ça. On va être très transparent. La seule chose, c'est qu'au même moment, il y a un truc, on est au début des années 2000, il y a un truc magnifique qui a commencé à exister, c'était Internet. Et j'ai fait une formation très classique avec prépa et école de commerce, avec une spécialité Internet. Donc, à l'époque, on apprenait à faire de tout parce qu'on ne savait pas ce que ça allait donner et que le marketing Internet était au vraiment tout début. C'est super qu'il y ait une spécialité Internet qui existe. On faisait aussi bien du conseil en stratégie IT. J'ai appris à coder des sites web, à faire des bases de données. J'ai appris à faire du marketing de base et des premières campagnes sur des sites payants. Et en fait, ça m'a bien plu, ce sort de mélange. Et comme je m'y suis pris à l'arrache pour mon stage de fin d'études, j'ai fini en agence média. Mais encore une fois, totalement par hasard. Je n'avais absolument pas prévu de faire ça. À développer un nouveau secteur qui créait avec juste une personne qui était le secteur digital marketing. Et là-dessus, c'était campagne Google AdWords. À l'époque, c'était extrêmement innovant. Les fameuses annonces qu'on met sur Google quand on cherche quelque chose. C'était des campagnes SMS. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. On ne pouvait rien tracer. Donc, on envoyait des SMS. On ne savait pas du tout ce que ça donnait. C'était quand même la préhistoire de l'Internet. Donc, j'ai fait deux ans d'agence. Et puis, il s'est passé quelque chose qui m'a donné envie de quitter les agences. C'est qu'un très gros client que je ne citerai pas qui est un industriel, B2C, secteur grande conso, etc. m'avait demandé de faire une campagne. Donc, très bien, faire une campagne de promotion pour un de ses produits. Donc, j'avais fait la campagne de promotion. Et l'année d'après, ils étaient revenus me voir en me disant la campagne était géniale. Est-ce qu'on peut en refaire une ? J'ai dit, oui, très bien. Mais qu'est-ce que tu as fait de l'ancienne ? Il avait fait, bah rien. Il fallait en faire quelque chose. Donc, je lui avais donné des milliers, des dizaines de milliers de contacts. Il n'en avait rien fait. C'était resté dans un fichier Excel posé sur son bureau virtuel. Et voilà. Et là, c'était un peu la goutte d'eau qui m'a dit, ok, je voudrais aller dans une entreprise qui sait ce que c'est et qui a envie d'y investir pour de vrai. Et pas juste parce qu'ils ont un peu d'argent en rab. Et donc là, j'ai intégré le monde des startups. Et donc, j'ai découvert la grande spirale des startups rachats, startups IPO, rachats derrière et entrer en bourse. Et on recommence. Et j'ai occupé des postes successifs. Donc, j'ai d'abord commencé en digital marketing vu que c'était ma spécialisation. Et vers les années 2008-2010, on s'est vite rendu compte que pour être bon en digital, il fallait vraiment être bon. C'est-à-dire que tu ne peux pas le faire à moitié. Il faut te spécialiser ou il faut en sortir. C'est le moment où... De toute façon, comme dans tous les secteurs, on commence par être des très bons généralistes. Et puis, ça commence à se professionnaliser. Tu commences à avoir des spécialités qui apparaissent. Et il faut choisir. C'est encore le cas aujourd'hui ? Mais sur tous les nouveaux métiers. Par exemple, on a vu le boom du content il n'y a pas très longtemps. Au début, on était des bons contents. Et maintenant, on voit des spécialistes en animation de communauté, en social media, etc. Là, en ce moment, le switch se fait sur les opérations. On a des bons opérations marketing qui gèrent toute la partie base de données d'une entreprise. Et maintenant, on voit des analystes. On voit des business responsables, etc. C'est logique. C'est un nouveau secteur. On ne le connaît pas. On met une personne qui va le faire à peu près bien. Sauf que quand ça se passe comme ça, de plus en plus de gens hyper intelligents s'intéressent au sujet, commencent à subdiviser le sujet en plein de petits morceaux qu'on donne à des gens différents, etc. La vie logique de n'importe quel métier. Thibaut, toi, en freelance, tu as fait quelles études ? Du coup, j'ai fait une école de commerce. Et ensuite, suite à mon école de commerce, j'étais à Londres. Et à ce moment-là, je rencontre des petites bouteilles d'innocents dans un supermarché. Et là, je prends une claque, en fait, parce que j'avais... Parce que c'est super bon ! Non, même pas la pub. Parce que je n'avais pas encore goûté à l'époque. C'était plus d'un point de vue com'. Parce qu'il faut s'imaginer qu'il y a une grosse dizaine d'années et qu'à l'époque, aujourd'hui, tout le monde fait du innocent, tout le monde fait du Michel et Augustin. À l'époque, c'était vraiment une claque. Je n'avais jamais vu ça. C'est quoi, cette bouteille ? Ils font des blagues. C'est des petits bonnets sur la bouteille. Voilà, ils font des blagues. Il y a des petits bonnets sur le smoothie. Donc, voilà, je vois ça. Et puis, je recherche un peu sur l'Internet, justement. Et là, je vois que la marque s'implante en France. Du coup, je postule immédiatement. Ils demandent une... Je veux faire des blagues sur les bouteilles ! Exactement. Mais en français. C'était un peu ça, parce que dans la lettre de motivation, c'est des choses qu'ils demandaient. On sentait qu'ils voulaient un truc un peu différent. Et du coup, je rentre là-bas. Et là-dessus, on a participé à tout ça. Et c'était vraiment chouette, parce qu'en 10 ans, on a vu la marque prendre énormément d'ampleur. Et mineur rien, en 99, ils décident de dire qu'on va reverser 10% de nos profits à des assos. Et aujourd'hui, on dit que tout le monde a une fondation. McDo a une fondation. Coca a une fondation. Je veux dire, non, mais c'est vrai. Et en 99, à l'époque, on se dit qu'est-ce qu'ils font, quoi ? Et ça, c'est un premier exemple. Après, le ton de com' qu'ils ont pu installer. Pareil, en 99, personne ne se dit que le rôle d'une marque, c'est de faire des blagues, encore une fois. À part Carambard. Ouais, voilà. Mais ce petit ton connivant qui a été réinventé, effectivement, de faire des produits sains, je pense qu'ils ont eu un coup d'avance. Et du coup, pour reprendre le fil du début de la question, moi, je suis parti d'innocent. Avec des parts, du coup, on l'a tous compris. Une millionnaire ? Non, pas du tout. Non, je suis parti d'innocent au moment où je me suis dit, en tout cas, c'était mon avis à moi, je me suis dit, Innocent, c'était plus la marque des dix dernières années que des dix prochaines années. Plus de challenge. Plus de challenge. Et je pense que, justement, tu parlais de se renouveler, effectivement. Mais c'est encore une fois que mon avis, perso. Mais moi, je pense que toutes les années d'avance et la longueur d'avance qu'avait Innocent, aujourd'hui, je ne la vois plus. Et je pense que, justement, il n'y a pas réussi à reprendre un petit coup d'avance. Et donc, freelance. Exactement. Exactement. Parce que je me suis dit que j'avais plein d'idées, plein de choses à construire avec des marques sympas. Il y avait tout un écosystème de marques qui m'intéressait aussi. Et donc, je me suis dit, pourquoi... Dans un domaine particulier ? Oui. Moi, je travaille énormément, aujourd'hui, dans ce qu'on peut appeler l'ESS, donc dans l'économie sociale et solidaire. Je travaille avec des... Par exemple, un de mes gros clients, en ce moment, c'est Castali, qui fait des fontaines à eau. En gros, leur mission, c'est de mettre fin à la folie du plastique à usage unique. Voilà. Moi, je m'intéresse et je bosse énormément avec des marques qui ont des raisons d'être et des missions autour de ça. Mais est-ce que l'on le voit comme un truc d'avenir ou est-ce que vous le faites par conviction personnelle ? Les deux. Les deux, franchement. Je pense. Et on se rend compte aussi que maintenant, ce que tu fais à l'extérieur se voit à l'intérieur. Restons-en à l'agroalimentaire. Mais en gros, il faut toujours aligner ta politique RH et la façon dont tu parles à tes salariés et ce que tu vas faire en marketing. Donc, si tu embauches des gens qui ne croient pas à ton sens, justement, ça ne marche pas parce que tu n'es pas naturel, tu n'es pas honnête et maintenant, ça se voit. On a tellement de leviers de communication différents que la moindre fausse note, non seulement ça se voit, mais en plus, les gens adorent le relayer. Donc, je ne recommanderais pas. Ça ne marche pas, non. On ne peut pas être bon dans ce qu'on fait si on n'y croit pas vraiment. L'authenticité, et encore une fois, on en revient à ce qui va driver les dix prochaines années. Moi, je pense vraiment que tout ce qui est autour de l'éthique, c'est extrêmement important et on en revient à choisis ta cause parce que si jamais tu ne te bats pas vraiment pour elle, ça va se voir. Ce n'est pas une opé de com. Si jamais tu t'engages, je ne sais pas. Avec le Covid, on l'a vu, on a vu toutes les boîtes, il y avait plusieurs courants de pensée entre ceux qui ont essayé de profiter de la crise. Le webinaire de salut, on va t'expliquer comment tes salariés ne vont pas mourir grâce à nous. Très limite. Et à l'opposé, ceux qui ont arrêté toute opération de com en disant la période est trop tendancieuse, on ne peut pas y aller et qui du coup ont mis leur business en péril. Et notre rôle à nous, c'était de savoir comment naviguer entre ces deux écueils-là pour garder l'âme de la boîte et son sens tout en continuant à faire de l'argent. Très bien. On va commencer par ce qui vous plaît le plus dans votre travail au quotidien. On a déjà pas mal abordé de sujets, mais s'il ne fallait retenir qu'une chose qui vous excite particulièrement pour quelqu'un qui voudrait faire votre profession, qu'est-ce que ce serait Salma, toi ? Alors la règle de base en marketing, c'est qu'on sait absolument toutes les techniques et on sait absolument tout ce qu'il faut faire et c'est toujours faux. Il faut toujours s'en mettre en question et apprendre. Et celui qui va être le meilleur marketeux, ce n'est pas celui qui sait tout, c'est celui qui va être capable de se planter très vite. Ok. Oui, parce que tu apprends et du coup tu sais et la fois d'après tu ne te planteras pas. Et donc ce côté justement de pouvoir tester pour être hyper stratégique et aussi important dans l'entreprise parce que tu apportes en fait le business, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Daniel, toi, qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans ton métier ? La première, c'est que je n'ai pas l'impression de faire un job de bureau et je pense que c'est hyper important dans le métier d'ERP de pouvoir être toujours en mouvement. Ça veut dire qu'on peut très bien passer une matinée à travailler sur une reco, ensuite je pense que la partie réseau, la partie relationnelle, la partie sociale est importante. donc profiter d'un déjeuner pour voir quelqu'un et puis toujours en fait c'est un peu de la co-construction, on devient plus intelligent avec les gens qu'on rencontre. Donc je pense que la partie relationnelle est très importante et puis c'est vrai que c'est un métier qui est aussi pas mal lié à l'événementiel. On a souvent des endroits où aller pour nos clients, des rendez-vous clients, des événements qu'organisent nos clients. Donc je n'ai pas l'impression d'être vissé à une chaise et de travailler sur un ordinateur. Je travaille avec un ordinateur, je travaille beaucoup avec mon téléphone aussi mais je n'ai pas l'impression de faire un job de bureau. Et la deuxième chose, bon c'est un peu, je viens déjà un peu d'en parler mais je pense que c'est un métier qu'on doit faire si on aime les gens et si on aime être en relation, être en contact avec les gens. C'est peut-être la même la base, non ? Celui qui a du mal avec l'autre, c'est quand même compliqué de faire votre métier. Mais par exemple, moi je me souviens un des premiers boss que j'ai eu au tout début de ma carrière, il m'avait dit un jour dans les métiers DRP, les personnes avec qui tu vas être le plus en contact c'est les journalistes. Si tu n'aimes pas les journalistes, si tu n'aimes pas ce qu'ils font, si tu n'aimes pas leur travail, si tu ne t'y intéresses pas, même si toi tu n'es pas journaliste, chacun son rôle, mais il faut s'y intéresser, il faut aimer les journalistes et il faut aimer ce qu'ils font. Et c'est vrai parce que je pense qu'à partir du moment où on arrive à comprendre les journalistes aujourd'hui, leur quotidien, leurs contraintes, ce qu'ils écrivent, quels sont un peu leurs objectifs, comment les rédactions sont organisées, comment elles se transforment, c'est aussi important de comprendre le monde de ces clients que de comprendre le monde des médias. Thibaut, dans ce que tu aimes vraiment dans ton quotidien, ton métier, toi qu'est-ce que tu mettrais en valeur ? Mes contacts dans les boîtes sont souvent les fondateurs puisqu'on arrive au niveau où, comme j'ai dit, ils viennent de lever de l'argent, ils sont en train de structurer les choses et ils n'ont pas encore forcément justement de CMO internalisé. Du coup, je m'adresse à ces gens qui sont super inspirants, qui te racontent leurs projets, leurs idées et le plus important à ce niveau-là, un petit conseil pour les gens en free, c'est dans la discussion, c'est très important de savoir jauger où en sont ces gens. C'est-à-dire que comme ils ont fondé leurs marques, ils ont souvent leurs idées et souvent leur idée a plutôt bien marché puisque sinon ils n'auraient pas levé de l'argent. Des fois, ils savent ce qu'ils veulent et ils ne sont pas prêts à être challengés encore. Et moi, quand j'arrive, c'est pour challenger le truc, pour jeter le pavé dans la mare. Donc s'ils ne sont pas prêts à l'entendre, au final, ma mission ne servira à rien. C'est vraiment ça qui est top, de mettre mon petit grain de sel dans ces boîtes qui sont top. Et si tu vois qu'ils ne sont pas prêts au challenge, tu ne prends pas le contrat ? Je leur dis que j'ai l'impression que ce n'est pas le bon tempo, le bon timing pour faire ça. Et oui, aujourd'hui, ça arrive que je refuse des choses. Je fais beaucoup de conseils aussi et l'avantage, c'est que ça me permet de mettre sur un plan un peu plus large, de leur dire « Ok, tu viens me voir pour du marketing, mais en fait, ce n'est pas le marketing qu'il faut que tu fixes d'abord, c'est ton produit, par exemple. » Et je veux dire, on se reparle dans six mois une fois que tu avances sur le produit. Oui, ça c'est très juste parce que, par exemple, si on reprend un exemple de l'agro, honnêtement, si tu as un produit qui est mauvais, qui n'est pas abouti, fais ton marketing, super, tu vas faire le meilleur marketing du monde. Les gens, ils vont l'acheter, ils ne vont pas te le racheter une deuxième fois. Donc, bosse ton produit avant. Le jour où tu as un produit qui est au point, en rayon, là, commençons à travailler sur des choses intéressantes. Je dis toujours, on n'a qu'une seule chance de faire une bonne première impression. Si tu te loupes sur ton produit, c'est perdu. C'est assez amusant parce qu'on est sur des secteurs d'activité très différents. Moi, c'est de la tech où justement, tu développes du logiciel et je donne toujours le conseil inverse qui est « confronte ton logiciel au marché ». Oui. parce que tu as une bonne idée, tu ne sais pas ce qu'elle va donner mais c'est parce que c'est du logiciel, c'est beaucoup plus facile en termes de chaînes de prod que des choses à mettre en rayon. Et tu confrontes toujours ton idée au marché. Toi, tu as des panels d'utilisateurs qui se servent à ça. C'est là où j'ai envie. En fait, là où on peut se rejoindre, c'est qu'effectivement, je la confronte au marché mais pas grandeur nature. C'est-à-dire que je fais un test. Typiquement, j'arrive sur un nouveau produit food, on va le faire goûter à des gens. Oui, ils me disent que ce n'est pas bon, je retravaille. Alors que s'ils ont fait la démarche de l'acheter, c'est autre chose. Donc oui, et du coup, tu touches un sujet qui est super important, c'est l'importance des études. Alors, je pense que ce n'est pas l'objet de ce podcast exactement mais c'est les études marketing qui permettent de bien comprendre un insight consommateur, de comprendre ce que les gens attendent. Quand tu es perdu, reviens à l'insight. On parle des nouveaux métiers du marketing justement, c'est ça. Les marketeux, par définition, tu vas avoir beaucoup de gens qui ne sont absolument pas chiffres et qui font du marketing parce que ce n'est pas du chiffre. Sauf que tous ces métiers d'analyse, d'être capable justement d'aller faire un report, de prendre de la data avant de dire ah mais il est rose donc ça va marcher, c'est de la valeur. Et surtout dans les startups, ces gens-là qui en général ont une idée brillante qui montent leur boîte, ils avancent comme ça un peu parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, ils avancent et ça fonctionne. Et à un moment, quand tu grossis, repose-toi, prends le temps de te reposer, de refaire des études parce que ce qui a fonctionné peut-être au début, tu vas peut-être arriver sur un palier, sur une crise de croissance et donc du coup, peut-être qu'à ce moment-là, c'est le moment de revenir aux études. En tout cas, moi, c'est des choses que je conseille vraiment souvent quand il faut reposer les bases marketing, opérer un rebranding, un repositionnement d'une marque. Je dis, si on a le luxe de pouvoir faire une étude, faisons-la parce qu'on fera les choses beaucoup mieux après. Alors, on bascule justement sur les inconvénients de votre profession, le speed où on ne prend plus le temps de bien faire les choses et on se laisse rattraper. Je crois que celui-ci a mis tout le monde d'accord. Et puis, c'est épuisant aussi pour les gens qui... C'est la machine à laver au bout d'un moment, tu sors essoré. Daniel ? Sur les RP, je pense qu'il faut être... C'est un inconvénient qu'il faut être prêt à accepter et à intégrer. C'est que ce n'est pas un métier qui s'arrête quand on rentre chez soi et ce n'est pas un métier qui commence quand on arrive au bureau. Ce n'est pas un métier qui s'arrête le week-end non plus et c'est peut-être parfois aussi C'est ce qui fait qu'il y a le mot relation peut-être aussi. Exactement. C'est vrai que je ne l'avais pas défini comme ça mais tu as tout à fait raison. Le sujet, c'est qu'on n'a pas trop le choix, on va dire parfois. C'est-à-dire que... Et j'ai du mal à expliquer à des amis, à moi, qui me disent mais attends, là, il est quand même 21h30, il y a ton client qui t'appelle, il veut que tu lui envoies un truc, tu lui enverras demain. En fait, pas vraiment parce que si au journal de 20h, il y a eu une mention du client qui dit en fait, son produit là, il n'est pas très respectueux de l'environnement et puis d'ailleurs, il ne paie pas forcément ses impôts en France, etc. Le client, il a envie de savoir et il a envie de savoir comment réagir et qu'est-ce qui va se passer quand peut-être à 7h du matin, le lendemain, l'AFP ou même à 22h30, l'AFP va l'appeler pour lui dire mais qu'est-ce que vous avez à dire sur ce qui est sorti là ? Ça sent le vécu, Daniel. Tu peux nous parler des impôts d'une des entreprises. J'ai mélangé plein d'exemples mais c'est pareil, le matin, si sur Europe 1, il y a quelqu'un qui dit du mal de votre client ou qui dit du bien et que vous voulez le signaler, il n'y a pas de bon, je vais arriver au bureau à 9h30 et puis je prendrai mon café et puis je... C'est afflux tendu, ça veut dire que ça doit aller vite. Souvent, pendant les vacances, exemple, j'ai pris une semaine de vacances en juin, début juin, le deuxième jour des vacances, un client m'appelle, il avait vu mon message qui disait je suis absent du bureau mais pour toute urgence, vous pouvez m'appeler sur mon portable. Il m'a appelé sur mon portable et il me dit on aimerait organiser une visite d'un de nos sites industriels en France dans deux jours et il se trouve qu'on aimerait le faire très vite parce qu'on a un truc à raconter. Est-ce que tu peux nous aider ? J'ai dit oui, je suis rentrée de vacances. Non, j'ai géré à distance mais j'ai mis aussi mes équipes sur le coup mais c'est moi qui m'occupe des sujets RP dans ma boîte donc il faut quand même que je suive le truc. C'est compliqué de se dire j'arrête, je coupe et ça, c'est un inconvénient ou en tout cas c'est quelque chose qu'il faut être prêt à accepter. Ok, donc flexibilité maximum. Toi, Selma, qu'est-ce que tu dirais sur les aspects les plus difficiles pour toi à vivre au quotidien ? Le plus difficile c'est le manque de contact avec le terrain au bout d'un moment parce qu'on va t'attendre sur tellement de sujets stratégiques et stratosphériques que parfois j'aimerais juste organiser un webinaire. C'est débile mais c'est des petites choses mais ça me manque un petit peu. Donc ça, c'est le premier problème de comment est-ce que tu gardes le contact avec l'opérationnel, le terrain, les petites tactiques, etc. quand c'est pas du tout la qu'on t'attend et c'est pas du tout là qu'est ta valeur en théorie pour la boîte. La deuxième chose, c'est aussi d'accepter que tout soit lent en fait parce que quand t'es tout seul ça va vite parce que t'es tout seul et tu te gères que toi et tu fais ton planning. Dès que tu mets d'autres personnes dans la boucle, tu perds du temps à les briefer. Faut que tu puisses surveiller le résultat sans non plus micromanager. Tu peux partir en vacances quand même du coup ? Non, ben non parce qu'on est tous un peu le même problème. L'avantage, oui, on n'a pas besoin de moi sur le terrain mais dès qu'il y a une décision à prendre, un budget à valider, un shift à faire, malheureusement, c'est souvent encore chez moi. J'ai une bonne strade de mid-managers qui sont excellents. Les mid-managers, c'est les gens qui sont entre moi et les opérationnels qui, eux, justement, vont gérer toutes les petites urgences mais il y a des périodes, par exemple, là, on est en pleine crise de Covid, on est en train de merger, donc de fusionner avec une autre entreprise. C'est des choses que je ne vais absolument pas leur donner à gérer. Thibault, toi, qu'est-ce qui est le plus stressant, le plus difficile au quotidien ? Il y a un petit truc qui peut être un peu frustrant parfois, c'est qu'en free, ils t'accompagnent les marques, tu fais ta reco et des fois, après, tu t'arrêtes là. C'est-à-dire que tu laisses la reco entre les mains des gens et c'est eux qui décident ce qu'ils vont faire ou ce qu'ils ne vont pas faire. Alors, d'un côté, je n'ai pas l'opérationnel et la gestion de la mise en place qui peut parfois être très très complexe mais de l'autre, je ne sais pas ce qu'il advient, comment ils vont changer les choses. Voilà, donc ça peut être un peu frustrant de ne pas voir les projets aboutir concrètement mais voilà, après, encore une fois, les défauts de ces qualités, c'est-à-dire que je ne m'embête pas avec l'opérationnel mais ça peut un peu switcher. Est-ce qu'on peut parler du marché, du secteur ? Est-ce que c'est un métier qui s'exerce partout ? Est-ce que c'est un métier qui est en recherche où il y a de l'embauche, beaucoup d'emplois ? Est-ce que vous avez un petit peu une vision de ce qui se passe partout ? Daniel ? Je pense qu'il faut parler de manière générale et puis il faut parler aussi maintenant après la crise qu'on traverse toujours. De manière générale, c'est un métier qui embauche, c'est un métier dans lequel les grosses agences ou les plus petites structures ont besoin de gens qui sortent d'école, qui sont motivés, qui sont curieux, qui ont une bonne formation et puis après, c'est un métier, en tout cas, je trouve que le secteur de la communication, c'est un monde qui se connaît donc ça veut dire qu'on a des relations qui vont nous permettre ensuite, si on veut changer de job, de connaître quelqu'un qui peut nous parler de nous au sein d'une boîte et essayer de nous aider à avoir un job ailleurs, je pense que ça se fait beaucoup par relations et puis c'est un secteur qui malheureusement, c'est l'autre côté et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui au moment de la crise, on coupe souvent les budgets comme quand il y a un problème dans l'économie et donc aujourd'hui on peut penser que ça va être un peu plus tendu sur le marché, il va y avoir un petit peu moins de place dans les entreprises, dans les agences parce que les budgets vont être coupés du côté des annonceurs et que les agences vont peut-être anticiper d'avoir un peu moins de chiffre d'affaires. J'avais une chef qui disait, à propos de ce sujet, j'avais une chef qui disait toujours qu'elle plaçait des investissements en marketing au premier semestre et me disait au moins on ne me découpera pas et c'est un métier qui s'exerce partout seulement ? Oui, partout. C'est un métier en plus qui peut se faire en remote de plus en plus et puis des métiers comme le mien où c'est sur des scopes qui ne sont pas dans un pays seulement d'autant plus tu passes autant dans des avions ou dans des trains donc au final tu le fais d'un peu où tu veux. Et qui est recherché partout, même en France ça concerne tous les secteurs, toutes les boîtes ? Alors attention, moi je suis en B2B ce qui veut dire que le marketing est vraiment vu comme une fonction business c'est-à-dire que c'est le marketing qui va apporter le business dans l'entreprise donc à ce titre-là qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne coupe pas tes budgets et qu'on priorise tes embauches. Un exemple tout bête on a quand même un peu gelé nos embauches pendant quelques temps le temps de voir venir et bien le marketing et les ventes ont pu continuer à embaucher parce qu'il fallait préparer la reprise. C'est aussi des métiers sur lesquels il n'y a pas assez de gens qualifiés. Tu vas avoir beaucoup de gens qui sont justement très spécialisés et on en revient au choix du premier stage essayer de ne pas vous focaliser uniquement sur un domaine d'activité des gens qui font du contenu très bien il y en a plein des gens qui sont capables de faire les deux c'est déjà beaucoup plus rare. Donc plus vous connaissez de sous-métiers du marketing plus vous ajoutez de cordes à votre arc et plus vous aurez de chance que les boîtes frappent à votre porte. Et puis encore une fois quand on arrive sur du 10, 15, 20 ans d'expérience il y a très peu de profils sur le marché et honnêtement tu ne postules pas c'est que des chasseurs de tête qui te contactent de toute façon. Thibaut toi tu as l'expérience du freelance est-ce que c'est difficile est-ce que tu as des conseils pour pouvoir exercer en freelance ? Oui sur les conseils déjà par rapport au travail à distance forcément c'est un peu plus simple mais le conseil que je donnerais c'est quand même de bien penser à aller voir ses clients de temps en temps physiquement parce qu'on a tendance un peu à l'oublier et c'est notamment forcément sur les premiers rendez-vous sur les grosses recos qu'on fait je dirais déplacez-vous parce que c'est important et ça dit d'autres choses quand même que de tout faire en remote et le deuxième petit conseil que je donnerais même si je suis sûr qu'on peut faire autrement je dirais que de faire quelques années à l'intérieur d'une boîte pour se constituer le réseau c'est toujours des choses qui peuvent simplifier on ne démarre pas en freelance on peut je pense qu'est-ce que tu as à vendre on en revient la même chose tout est possible mais voilà exactement alors on parlait des débuts justement où on fait nos premières expériences on remplit un peu le CV pour éventuellement après se lancer en freelance combien est-ce qu'on gagne quelles sont les évolutions au bout de 3 ans 5 ans quand est-ce qu'on peut se considérer senior quelles sont les évolutions possibles Selma ? quelqu'un qui va avoir 5 ans d'expérience donc quelqu'un qui peut vraiment lider son activité et qui ne va pas être juste dans l'exécution de tâches monte entre 45 et 60 j'ai vraiment une très grosse louche selon toujours pareil le profil l'état du marché etc toujours à Paris ? toujours à Paris on pourra parler de l'international après mais ça n'a pas forcément beaucoup de sens pour les gens qui sont ici ou des autres villes françaises ? moins tu en es 30% ok c'est la règle ça met tout le monde d'accord ? ok et en plus au-delà de là tu as une sorte de limite à 60k qui est une sorte de limite psychologique qui fait que pour monter au-dessus de ça il faut quelque chose en plus donc c'est là où tu vas trouver les gens qui commencent à gérer des équipes des bonnes équipes tu vas trouver des gens qui ont des compétences un peu plus rares sur le marché et là ensuite il n'y a pas de limite ça dépend vraiment de ta valeur et de la rareté de ton profil n'hésitez pas à vous créer un profil très spécifique qui n'aura pas beaucoup de valeur pour beaucoup de gens mais qui aura une valeur de dingue pour un petit groupe de boîtes est-ce que vous avez du variable chez vous ? oui alors on a on a plusieurs types de package et encore plus quand tu montes en grade tu as toujours donc du fixe tu as du variable donc le variable selon ton grade ça va être entre 5 et 20% et en plus de ça on a aussi tout ce qui est action ça va être soit des RSU soit des stocks selon la boîte comme Thibaut pour une 100 smoothies au raison non mais du coup c'est un point intéressant ce que j'allais rajouter si vous rejoignez une petite boîte ou une start-up peut-être que la rémunération elle sera plus vers 30 que vers 35 ou vers 25 que vers 35 mais il y a cette carotte qui peut être là d'avoir des parts de se dire qu'on croit en un projet qui va peut-être grossir qu'il va peut-être y avoir des levées de fonds une vente un rachat qui peut donner un incentive financier ça vous est bien arrivé à certains ? c'est ma sixième acquisition slash rachat slash IPO ok d'entreprise ça fait combien de temps toi déjà que tu exerces ? ça fait bientôt 15 ans d'accord et au bout de 15 ans on peut te demander ton salaire ? ce que tu peux savoir c'est que même à des hauts niveaux de salaire on en revient à ce que tu disais le salaire ne devient qu'un élément de ta rémunération et pas franchement plus important mais c'est logique tu te bats vraiment pour ta boîte tu as un poste qui a un impact t'es payé ok pour les heures que tu passes dessus mais ta vraie récompense c'est tout ce que tu vas gagner en plus si l'entreprise arrive là où t'as envie de l'emmener toi en cabinet ça se passe comment Daniel ? alors je vais parler des cabinets mais je vais aussi parler des agences parce qu'il faut savoir deux choses la première c'est que les grosses agences payent très mal le salaire de départ pour un junior pour un consultant junior dans une grosse agence à Paris c'est entre 24 000 et 28 000 bruts annuels avec ensuite des évolutions en gros on va dire je rejoins un peu Selma sur les 60 cas les 60 cas généralement c'est un salaire de directeur de clientèle dans les grosses agences les plus petites structures plus petites agences cabinets de conseil ont tendance à payer un peu mieux on commence plutôt vers les 30 32 et après on monte aussi un peu plus rapidement sur la rémunération il y a de la rémunération variable aussi généralement il y a de l'intéressement et une prime parfois il y en a qui auront une augmentation mais pas de prime il y en a qui auront une prime mais une petite augmentation un peu comme toutes les boîtes je pense que la raison pour laquelle les grosses agences payent en dessous des prix du marché c'est parce que c'est un super nom sur un CV c'est un investissement pour l'avenir et qu'ils savent d'une certaine manière que c'est la contrepartie c'est notre contrepartie de la rémunération à garder à l'esprit aussi que métier et passion c'est bien mais qu'il faut aussi gagner sa vie et la manière de gagner sa vie quand on bosse en agence c'est aussi souvent de changer d'agence et pour en venir cette barrière des 60k c'est assez marrant parce que jusque là ça va être compliqué les augmentations généralement sont compliquées à voir on gratte 3k par 3k jusqu'à arriver à 60 et il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent jamais une fois que tu as dépassé ça et que tu arrives au-dessus de 60 les règles de base ne s'appliquent plus tu fais des bons de 15-20k à chaque fois ou 30k quand tu changes de job c'est un autre monde les gens ne voient plus ta valeur comme étant juste une ligne financière mais vraiment sur ce que tu apportes à une boîte donc l'objectif de tout le monde devrait être d'arriver à ces 60k le plus vite possible parce que c'est après que la vraie vie commence moi je pense que c'est un objectif pour pas mal 60k c'est pas bon alors moi je suis sûre que Thibaut va être honnête sur quel est le tarif journalier d'une mission en freelance on compte sur toi mon ton journalier aujourd'hui il est entre entre 1000 et 2005 voilà et du coup après en free tu gagnes quand tu travailles ça dépend des mois que je fais ça peut m'arriver de faire des mois où je travaille moins ou à la fin du mois je fais 10 000 euros avant bien sûr les charges ça peut arriver que ça monte beaucoup plus haut il peut y avoir des mois qui sont pleins après quand je suis en vacances je ne paye pas d'argent voilà mais on t'appelle quand même évidemment donc voilà après le taux journalier il se construit petit à petit tu vas pas arriver un débutant c'est 300-350 euros pour un free en général si t'arrives tu dis bonjour je voudrais 2000 euros tôt journalier et que t'as rien et que t'es junior on va te dire ok on va voir ailleurs et là toutes tes missions tu les récupères par le réseau tu passes pas par des plateformes alors au début je me suis inscrit sur Malte écoute mais finalement j'en ai pas eu besoin voilà mais je pense qu'il y a des gens la beauté finalement mais non mais il y a des gens je sais pour qui c'est vraiment top et Malte la crème de la crème qui sont deux deux réseaux freelance que je peux que je peux recommander aujourd'hui sur Malte et après c'est comme dans un resto je dis toujours si le resto il est vide t'as pas envie d'y aller et bien sur Malte il faut que ton resto il soit plein c'est à dire que tu décroches tes premières missions et après voilà c'est toujours pareil ta première mission t'as 5 étoiles t'as 10 missions à 5 étoiles et bien le business il va venir assez rapidement question un peu plus perso vous avez des projets personnels où vous mettez vos compétences au service de choses que vous avez envie de faire décoller à titre c'est le mar ? oui je pense qu'on fait tous un peu ça par exemple j'appartenais à l'initiative de protège ton soignant pendant le Covid je sais pas si vous en avez entendu parler qui fournissait du matériel aux hôpitaux et là je faisais partie de l'équipe qui gérait la com donc c'est assez pratique quand tu connais de pouvoir le mettre au service d'une cause je fais également beaucoup de conseils souvent à titre gratuit d'ailleurs parce que juste je pense qu'on a besoin juste de s'aérer de pouvoir conseiller des boîtes de voir un peu d'autres milieux moi j'adore faire ça tu passes une heure avec une boîte ils te racontent leur vie tu leur donnes 2-3 conseils que t'espères pas trop bidons et ta responsabilité s'arrête là ça c'est chouette ouais je suis d'accord c'est aussi mon cas alors moi j'ai une autre activité à côté qui est que je donne un cours dans mon ancienne école pendant 4 mois de l'année et puis ouais alors je pense que parfois je me dis faudrait que t'arrêtes quand même de faire du conseil gratuit tu dirais que tu les ramènes chez Docob mais c'est pas vraiment du conseil gratuit c'est juste des amis ou des gens avec qui on discute on prend une heure ou deux sur un week-end on regarde ce qu'ils font on leur donne quelques conseils et puis peut-être qu'un jour ils viendront ils auront besoin quand ils auront grandi souvent c'est des petits projets c'est des projets soit un peu un projet de coeur qu'on a envie de soutenir ou un ami qui a un projet sur lequel on va le conseiller ça demande pas énormément de production ça demande pas on est pas dans une reco formelle c'est plus un café un coup de fil une discussion et franchement c'est un métier de vie vous avez le cerveau qui est formaté pour naturellement avoir des visions et bien non et puis surtout c'est une sorte de cercle vertueux par exemple j'en fais un à deux par semaine déco donc c'est 30 minutes à chaque fois et c'est des gens qui viennent me demander de l'info qui ont entendu parler de moi et qui me demandent de l'aide mais deux ans après c'est eux qui peuvent m'aider le meilleur exemple que j'ai à donner c'est j'ai expliqué à quelqu'un comment monter un département BDR dans son entreprise deux ans après il était dix fois mieux que le mien son département et c'est lui qui m'a expliqué comment améliorer le mien des exemples comme ça il y en a à l'appel et c'est ça qui est trop fort dans nos métiers de passion et d'écosystème c'est que quelqu'un que tu rencontres aujourd'hui dans dix ans aura tellement de choses à te raconter qu'il faut continuer à lui parler qu'est-ce que vos métiers vous ont appris est-ce qu'il y a une compétence en particulier que vous avez réussi à acquérir avec cette profession ou une qualité ou une compétence que vous aviez naturellement et qui est indispensable on a compris qu'il y avait beaucoup d'écoute qu'il y avait de la flexibilité aussi dans tout ce que vous pouvez faire de la psychologie pour comprendre les enjeux et ne pas juger je pense au-delà de tout ça c'est apprendre à ne pas juger garder son esprit le plus ouvert possible et être capable d'appréhender toutes les réalités c'est aussi bien en management que dans le marketing que lorsqu'on doit faire des campagnes c'est de pouvoir on en revient à ce que tu disais pouvoir comprendre la personne en face et aimer la personne en face ça revient à ne pas la juger et puis écouter je pense que 90% du conseil c'est l'écoute c'est un peu bateau de dire ça mais en même temps c'est vrai ça veut dire que je pense que déjà on sous-estime à quel point on peut être pour nos clients une bouffée d'oxygène et je ne dis pas ça en nous jetant énormément de fleurs mais je pense que dans le quotidien d'une boîte avoir une agence ou un cabinet de conseil qui te permet de prendre un pas en arrière avec qui tu passes aussi un bon moment parce que si tu es lisse on n'a pas envie de bosser avec toi il y a un moment il faut leur ouvrir l'esprit il faut leur aérer l'esprit il faut du relief il faut du relief c'est ça du relief et puis vous l'avez un peu évoqué au début je crois que la curiosité est une belle qualité pour les marketeurs c'est vraiment un truc important ok du relief de la curiosité de l'écoute de la psychologie de la flexibilité en faux des qualités et pourtant ça se voit vous êtes tous les trois très passionnés merci d'avoir partagé votre quotidien avec nous c'est déjà la fin de cet épisode du Joboscope consacré au métier d'expert marketing opérationnel et communication merci à Selma Chauvin Thibaut Chossy et Daniel Salzman d'avoir témoigné cela aidera sûrement nos auditeurs à prendre des décisions éclairées pour leur vie professionnelle si ce podcast vous a donné envie de devenir CMO de travailler en agence de communication ou d'être expert en branding sachez qu'Open Classrooms dispense d'une formation diplômante à Bac plus 5 reconnue par l'État pour devenir expert marketing comme elle se fait en ligne en un an ou alors en deux ans si vous choisissez l'alternance soit en apprentissage soit en contrat de professionnalisation vous êtes accompagné de manière individuelle par un mentor qui exerce votre futur métier et vous avez l'emploi garanti si six mois après votre diplôme vous n'avez pas trouvé d'emploi Open Classrooms vous rembourse votre formation ce podcast vous a aidé à y voir plus clair dans vos choix de carrière laissez un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme préférée cela aidera d'autres personnes à le trouver on se donne rendez-vous très vite pour passer un nouveau job au microscope au niveau des nav allemands à laції de pourront à la chambre vous aimez son air à la chambre avec un groupe